Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette cinquième ciné-conférence de notre saison. On a le très grand plaisir d'accueillir Mariana Otero, qui est, on pourrait faire une présentation plus étoffée que ça, mais je vais dire très simplement que c'est, pour nous, à la Cinémathèque du Documentaire, quelqu'un qui compte beaucoup par son travail de cinéaste, qui aujourd'hui constitue une des œuvres les plus conséquentes et importantes, je crois, du cinéma français. Toujours selon la règle du jeu que vous connaissez maintenant, Mariana a choisi non pas un de ses films, mais le film de quelqu'un d'autre, d'un duo, donc Dans la terrible jungle, pardon, de Caroline Capelle et Ombline Lait. Et puis ensuite, elle va déployer une réflexion à partir de ce film et puis aussi, bien sûr, à partir de son travail, sous ce très bel intitulé qui est, je crois, central pour la démarche documentaire, l'intitulé Déplacer le regard. Voilà, je vous demande d'accueillir Mariana Otero. Donc, chaque séance est unique, vous l'avez vu depuis le début. Donc, Mariana va faire un propos introductif un peu plus étoffé que ce que vous avez eu jusqu'ici. Ensuite, il y aura la projection du film et puis Mariana reviendra pour la deuxième partie de son intervention. Mariana, c'est à toi. Bonjour. C'est un peu étrange d'être derrière ce bureau, mais bon, on va s'y faire. Donc, quand on m'a proposé cette ciné-conférence en me disant que je pouvais montrer un film, j'ai tout de suite pensé à Dans la terrible jungle. C'est un film que j'aime énormément et que depuis longtemps, j'avais envie de montrer. Bon, mais il y a eu tous les confinements, etc., ce qui fait que je n'avais pas pu. Et après, on m'a demandé de définir un thème. Alors là, ça a été un petit peu plus compliqué, mais comme il fallait aller très, très vite, j'ai dit déplacer le regard. Parce qu'effectivement, moi, ça me semble être, je dirais, la vertu, la raison d'être du documentaire. On va dire de l'art en général, déplacer le regard, faire en sorte qu'on voit le monde avec d'autres yeux, qu'on voit le monde à travers les yeux des autres, qu'on le voit d'une manière et à une place que chacun, on ne peut pas voir. Donc, comme on est chacun un peu dans sa bulle, je pense qu'on vit chacun dans son monde. On habite le monde différemment, on n'a pas la même perception de l'espace, on n'a pas la même perception du temps, selon évidemment qu'on habite dans des régions différentes, mais selon qu'on soit d'une classe sociale ou d'une autre, selon qu'on soit né dans telle ou telle famille. Enfin voilà, on a vraiment une perception du monde et j'ai la conviction qu'on n'est pas forcément dans le même monde. Évidemment, la seule manière d'être ensemble, d'arriver à vivre ensemble, à travailler ensemble, à faire de la politique ensemble, c'est d'arriver à se comprendre. Et pour se comprendre, il faut déplacer son regard, il faut pouvoir voir le monde comme l'autre le voit. Et ça, c'est un travail qui n'est pas facile et que l'art peut faire. Et particulièrement, je pense, le documentaire, puisque le geste artistique du documentaire, c'est celui-là, c'est de faire un film dans la rencontre, avec la rencontre de l'autre. Donc, c'est pour moi vraiment ce qui m'a donné envie de faire du documentaire et ce qui me donne envie d'en regarder, donc comme spectatrice et aussi comme réalisatrice. Voilà, si on ne fait pas cet effort de se comprendre les uns les autres, l'autre solution, c'est on crée un dieu, on crée une fiction commune à laquelle tout le monde obéit et se conforme. Mais je crois que ce n'est pas forcément ce dont on a envie. Donc, si on ne veut pas ça, il faut faire cette rencontre de l'autre. Et je pense que le documentaire, en déplaçant notre regard, en nous mettant une place différente, nous permet ça. Alors, l'histoire du documentaire, en fait, on pourrait la raconter à partir de là. Il y a évidemment des tas de manières différentes de déplacer le regard, de se mettre à une place, déjà se mettre à un endroit où personne ne peut aller, en général. Par exemple, je ne sais pas, la prison, aller filmer dans une entreprise. L'entreprise, c'est quand même un lieu où on n'a en général pas le droit d'aller. Aller filmer parfois dans certaines écoles, c'est compliqué aussi. Donc, c'est aller dans un endroit, comme ça, interdit, non autorisé. Ou bien aller dans un endroit beaucoup plus simple, tout à fait autorisé, mais d'une place que personne ne peut avoir. On peut citer, par exemple, les films de Weizmann, qui, lui, va aller, comme ça, faire une espèce de découpe des lieux. Et évidemment, va nous montrer le lieu d'une place que personne ne vit. Il va, comme ça, aller du haut en bas d'un édifice, traverser une institution et aller dans tous les lieux. Et du coup, on va avoir une vision que personne n'a, sauf lui, à cette place de réalisateur. Ça peut être aussi suivre des gens, enfin, filmer des gens pendant 25 ans. C'est les films de cette cinéaste. Je vais noter son nom parce que je ne m'en souviens jamais. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Peut-être l'un d'entre vous a vu ses films. Il y a une... Elena Trestiskova. Il y avait une belle rétrospective à la cinémathèque. Elle, elle a fait des films avec des gens pendant 25 ans. Donc, évidemment, elle a plus de mémoire que les gens qu'elle filme. Ça peut être aussi, effectivement, faire un film avec quelqu'un sur une durée qui soit moins longue, mais dans une relation très forte qui permet que... C'est bien plus dynamique qu'un portrait, d'ailleurs, et de voir le monde à travers ses yeux. Enfin, voilà, il y a plein de manières possibles. Et donc, le film que vous allez voir tout de suite, là, dans quelques minutes, dans la terrible jungle, fait, je trouve, ça de façon assez géniale. Alors, c'est un film qui se passe dans une institution qui accueille des enfants déficients visuels et qui, en plus, sont en souffrance psychique. Donc, un lieu très, très particulier. Et des enfants que certains appellent handicapés, qui est un mot terriblement laid, puisqu'on a l'impression que les gens ont quelque chose en moins, ou quelque chose qui leur manque, alors que ce film, justement, va nous montrer à quel point ils ont quelque chose en plus. Et là, il y a un déplacement du regard absolument fantastique, joyeux, poétique et très original. Donc, c'est avec une démarche entre fiction et documentaire, même si ces deux mots-là ne veulent pas dire grand-chose. Mais enfin, là, il y a un travail comme ça avec des gens qui, à la fois, parfois, de l'ordre de la scène fictionnelle ou de la scène documentaire, on ne sait plus très bien. Donc, ce film, je vous propose de regarder ce film. Puis ensuite, j'en dirai quelques mots, mais je ne vais pas... J'en dirai quelques mots sur la manière dont elles ont travaillé. Peut-être vous aurez une ou deux questions. Ceci dit, je ne répondrai sûrement pas aussi bien que si c'était les réalisatrices. Et puis, ensuite, moi, je vous parlerai... Moi, je ferai un petit parcours de trois de mes films en partant de ce point-là, de comment, dans la pratique, j'essaie de déplacer d'abord mon regard pour déplacer le regard. Voilà. Donc, je propose qu'on passe le film. Je ne sais pas si ce film a déplacé votre regard. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un a envie d'en dire quelque chose ou de... Justement, à propos de ce déplacement du regard. L'expérience que non, que ça vous a fait traverser ou pas. OK. Je trouve ça un film très marquant dans son rythme et tout. Donc, après, on a un peu l'impression d'être encore dans le film, en fait. Comme vous ne dites rien, en plus. Bon. Oui, donc, moi, ce film, qui est très étrange, qui a vraiment une... qui est assez... dans sa forme, qui est assez étonnant. C'est vraiment par le travail de l'image et du cadre qui déplace quelque chose du regard par rapport à ces jeunes gens, puisqu'on a... Enfin, moi, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais il y a une étrangeté, mais on ne sait pas très bien d'où elle vient. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle vient des adolescents, si... En même temps, elle vient évidemment de la manière de filmer ce lieu qui est comme une espèce de cité de ville un peu imaginaire. On reconnaît, bien sûr, des signes d'une espèce de centre comme ça, mais en même temps, il est filmé de telle manière, de façon très frontale, comme ça, avec ces arbres qui ont presque l'air faux, ces murs aussi ont l'air... Enfin, il y a une façon comme ça de mettre toujours des cadres très larges et de laisser aux adolescents la place totale, qui, du coup, crée une étrangeté dont, finalement, elle vient des enfants, enfin, des adolescents, elle vient du cadre et puis, au fur et à mesure, on a l'impression qu'ils sont les acteurs totalement investis. Et d'ailleurs, plus le film avance jusqu'à la fin, puisqu'ils sont tout à fait... On voit bien qu'ils sont tout à fait lucides sur le fait d'être filmés. et donc, ils deviennent les acteurs de ce qu'ils sont et on ne sait pas trop si on a été dupes de quelque chose. Enfin, là où ils jouaient ou là où ils ne jouaient pas. Et là, à ce moment-là, ils déplacent complètement notre regard puisqu'on se dit, au fond, c'est eux qui mènent la danse. Et donc, leur différence, c'est eux qui nous la montrent et c'est eux qui en sont maîtres d'une certaine façon. Donc, c'est là aussi, je trouve que le film joue sur travail sur notre regard parce qu'au départ, on subit un peu la chose et puis, petit à petit, on est peut-être même un peu gênés au début et puis, au fur et à mesure, on se dit, mais en fait, c'est eux qui nous dirigent. C'est eux qui nous dominent d'une certaine manière et ça, c'est à travers ce travail de mise en scène, en fait, de pur cinéma. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. Oui, il y a un micro si vous voulez le micro. Vous voyez, eux, ils sont beaucoup moins mal à l'aise que nous pour s'exprimer. Oui, j'ai trouvé le film assez bouleversant. C'est difficile de parler après, effectivement. Moi, j'ai été frappé par le... Ce que vous dites, on le ressent, je pense. J'ai été frappé par le temps qu'il faut pour rentrer dedans, en fait. Je crois que le déplacement du regard, c'est en fait de prendre du temps pour les regarder beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et c'est ça qui nous amène à... Il nous semble étrange au début et familier à la fin. On a un déplacement, nous, comme spectateurs aussi. Oui, et je pense que par le montage aussi, il y a de plus en plus de scènes où on perçoit vraiment que c'est ces adolescents qu'ils mettent en scène. D'ailleurs, le travail a vraiment été fait comme ça avec eux. C'est-à-dire que ils ont vraiment laissé les adolescents venir à elles. Ceux qui avaient envie de travailler avec elles, ont travaillé avec elles. et chacun a eu un rôle qui... Enfin, c'est attribuer le rôle qui lui convenait. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui est dans la chaise roulante et qui lit des histoires en plan très, très large comme ça, bon, elle s'était rendue compte que quand elles étaient près de lui, il n'arrivait pas à raconter des histoires alors qu'il adorait ça. Donc, elles ont construit ce plan très large, lui ont mis un micro à chef et donc là, à partir de là, il avait très envie de raconter des histoires. Et donc, souvent, elles le laissaient partir et des fois, elles le perdaient complètement de vue. Elles ne savaient plus du tout où il était, quoi. Et elles allaient le chercher. Voilà. Et donc, c'est... Elles ont construit une mise en scène aussi à chaque fois pour chacun d'eux. Alors, ça a été une évolution aussi. Elles aussi, elles ont... C'était une expérience pour elles tout du long. La première fois qu'elles sont arrivées, je crois qu'elles n'ont rien compris à ces enfants. Puis au fur et à mesure, elles les ont compris. Elles ont vu là où ils avaient leur singularité, leur force, leur univers, leur capacité à s'emparer du cinéma. Chacun à sa manière. Par exemple, la jeune fille, celle qui a des lunettes et qui chante très, très bien, elle, elle leur avait dit voilà, moi, je suis aussi réalisatrice avec vous et donc, c'est moi qui vais mettre en scène les scènes. Et c'est elle, en fait, qui dirige de l'intérieur toutes les scènes de discussion avec les autres enfants. Voilà. Donc, tout le film a fonctionné comme ça dans cette espèce de prise en main, en fait, de cet outil par les adolescents. sans essayer et c'est là que je trouve très fort et assez osé et culotté, sans essayer de faire histoire. Parce que c'est ça aussi le propre dans ce film, c'est qu'au fond, ça ne fait pas histoire. Il y a des choses qui se répètent, il y a des scènes de répétition, de musique qui se construisent au fur et à mesure. Il y a des personnages qu'on retrouve, etc. Mais ça ne fait pas vraiment histoire et elles n'ont pas essayé de forcer l'histoire là où ces enfants ne font pas histoire. Ils font histoire à l'intérieur des scènes mais pas en dehors des scènes, enfin, pas entre les scènes. Donc, elles n'ont pas essayé absolument de coudre ça. Elles ont plutôt fait un montage d'associations qui nous permettent de rentrer de façon, à chaque fois, dans chaque scénette. Donc, il y a comme ça une structure un peu... Mais malgré tout, qui évolue parce que quand même, au fur et à mesure, on comprend de mieux en mieux que c'est... Et là, je pense qu'il y a un petit retournement qui est fait quand même du fait du montage. On comprend de mieux en mieux que c'est quand même ces adolescents qui dirigent les scènes. Donc là, ça... Et parce que, comme vous dites très bien, nous aussi, à un moment donné, on se familiarise. Mais ça passe aussi par le fait, jusqu'à la fin, où les choses se retournent et on voit le... Enfin, on entend le coupé action. Enfin, voilà, c'est toute une évolution qui fait qu'à un moment donné, on se dit, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui dominent et pas nous, quoi. C'est là aussi que se situe ce déplacement. Donc là, moi, je trouve que c'est un film qui le fait de façon assez... Enfin, très singulière, quoi. Pour moi, c'est très exemplaire dans sa démarche d'essayer de nous... Dans l'expérience même du film, dans le regard même qu'on a sur le film du début à la fin, de déplacer notre regard, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions dessus en plus. Bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le travail, si ce n'est qu'il a duré très, très longtemps, qu'elles ont tourné très longtemps, à peu près une semaine par mois, donc dans vraiment une connivence avec ces adolescents. Et voilà, je ne pourrais pas... Mais si vous avez une question, je peux peut-être quand même essayer d'y répondre. Moi, j'ai juste une petite question, une intervention puis une question qui découle aussi de l'intervention de monsieur. J'ai le droit d'enlever mon masque, c'est vrai. C'est intéressant, dans le film, ce que tu dis, ça ne fait pas récit, en tout cas, il n'y a pas cette volonté de forcer un récit, mais que finalement, le récit, c'est peut-être, le récit du film, c'est de créer un parcours possible pour chaque spectateur, justement. C'est-à-dire que tu as beaucoup parlé dans ton introduction, tu as parlé du point de vue du cinéaste qui déplace son regard, qui place son regard. Et puis aussi, finalement, ce que tu dis du film, c'est beaucoup de déplacer le regard du spectateur. voilà, donc je ne sais pas si... Moi, je pense que les deux vont ensemble, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu de ça dont je voulais parler après. Je crois qu'on ne peut pas construire un déplacement du regard dans un film si le réalisateur lui-même n'a pas vécu cette expérience. Voilà, ça commence par là, le travail, c'est un peu de ça dont je voulais parler ensuite, sur le travail que moi, je fais à chaque film et que je pense que beaucoup de réalisateurs documentaires font, qui est de... On part d'un désir, d'une idée et puis ensuite, on part en... On peut avoir un savoir, mais l'idée est quand même en repérage de se débarrasser d'un savoir pour essayer d'aller comprendre ce qui se passe, quoi. Donc, si... Et en faisant ce repérage, puis le tournage, puis le montage, à chaque étape, on déplace comme réalisateur son regard et c'est comme ça aussi qu'après, le spectateur le vit. Enfin, pour moi, il y a une espèce d'équivalence entre les deux. Je ne différencie pas trop, finalement. Je pense que c'est l'expérience de l'un qui vient se construire dans le film et qui devient l'expérience pour le spectateur. Qui est, je crois, quelque chose d'assez spécifique au documentaire, peut-être. Complètement, oui. Si ce n'est peut-être la spécificité de ce double parcours. que le parcours du cinéaste est un petit peu celui qui est proposé au spectateur. Voilà. Donc, c'est un peu de ça dont je voulais parler après. Donc, c'est différentes expériences que j'ai eues. Enfin, je voulais vous parler de trois films. Donc, un qui s'appelle La loi du collège qui est un feuilleton documentaire que j'ai tourné dans un collège. Un autre qui s'appelle Entre nos mains que j'ai tourné dans une entreprise qui essayait de se transformer en coopérative. Et un autre, donc j'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je voudrais savoir l'heure qu'il est pour un peu savoir comment je... Pour ne pas être trop... Quatre heures, déjà. OK. Et le dernier, À ciel ouvert, qui est un film que j'ai réalisé dans une institution qui accueille des enfants en souffrance psychique qui est orienté par la psychanalyse. Donc, en fait, j'aimerais vraiment aller jusqu'au bout parce qu'il fait écho à celui qu'on vient de voir. Voilà. C'est un peu une démarche que j'ai eue totalement différente de celle-là, mais moi aussi, j'ai essayé de déplacer le regard de tout à fait d'une autre manière sur ces enfants. Voilà. Donc, je vais juste commencer par La loi du collège. La loi du collège, c'est un film où je voulais raconter des histoires autour de la discipline, de comment, en fait, je voulais filmer ce lieu où les enfants sont socialisés, où ils commencent vraiment à être socialisés. C'est-à-dire, ils sortent de l'école primaire et là, dans le collège, on leur apprend vraiment la règle, les règles de comment on vit ensemble et il y a tout un système de punition. C'est comme un microcosme de notre société à l'image du fonctionnement général de notre société et donc, je voulais voir comment était transmise la loi dans ces lieux-là. Et évidemment, on a tous été à l'école mais à une place bien particulière. On a tous été à l'école à la place de l'élève et j'avais envie de découvrir évidemment l'autre place. C'est quand même une... Je pense que le désir de documentariste n'est quand même à cet endroit-là déjà au départ, c'est d'aller voir un endroit où normalement on ne peut pas aller voir. Et pour raconter donc ces histoires autour de la discipline et sans a priori en essayant d'oublier ce que moi-même j'avais vécu, je suis donc allée repérer, enfin ce qui est quand même la phase première et fondamentale dans un documentaire pour essayer de comprendre ce qui se passait, comment ça se passe dans un collège autour de la discipline, comment les professeurs essayent de la faire respecter, quel panel de punitions ils mettent en place et comment ça vit. Et donc je suis allée visiter à peu près une cinquantaine de collèges pendant toute une année scolaire et je me faisais raconter des histoires autour de ces problèmes de discipline, de la manière dont c'était réglé et en essayant vraiment de me dégager de tout a priori, à vraiment essayer d'écouter. Et en écoutant, je me suis rendu compte que finalement à peu près tout le monde me racontait le même type d'année scolaire, c'est-à-dire toutes les années scolaires se passaient à peu près de la même manière. À savoir qu'au début, il y a quelques petits incidents avec quelques élèves, au fur et à mesure, les incidents commencent à être de plus en plus graves, les professeurs avec leur petite punition du départ, ça ne marche plus, du coup, ils commencent à réfléchir, à faire un conseil de discipline pour donner l'exemple, la punition comme exemple. Et puis, il y a un premier conseil de discipline en général au mois de décembre, un ou deux, et puis quelques-uns au mois de janvier, et puis finalement, ça ne résout rien. Et du coup, il y a des punitions collectives qui se mettent en place pour toute la classe entière, des choses beaucoup plus comme ça, qui nous font penser aussi à des punitions que l'on utilise plus généralement dans les rapports internationaux, par exemple. Et puis ensuite, ça ne se résout toujours pas. Et donc, en général, il y a une grève le mois de mars, et puis la grève, on fait appel aux grands autres. Puis la grève, malheureusement, on ne donne pas de moyens supplémentaires, donc les professeurs retournent au travail et puis finalement, c'est le printemps, c'est les conseils de classe et donc de fin d'année pour les passages et ça se recalme et puis l'année suivante, ça recommence. Et au fait, ce qui est très clair, c'est quels que soient les acteurs, que ce soit les professeurs, que ce soit, enfin, quels que soient les professeurs, quelle que soit l'équipe éducative, quels que soient les élèves, ça peut plus ou moins bien se passer, mais globalement, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les professeurs et les élèves sont les acteurs d'une histoire qu'ils n'ont absolument pas écrite et qui leur sont imposées et auxquelles ils ne peuvent que très difficilement échapper. Donc à partir de ce constat, je me dis, comment je vais raconter ça ? Parce qu'au fond, ce qu'il va falloir qu'on voit dans ce film, ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas ce qu'on va voir, ce ne sont pas les professeurs, ce ne sont pas les élèves, il va falloir qu'on voit l'institution, il va falloir qu'on voit le scénario, le scénario qu'il leur a imposé du fait même de l'organisation de l'institution. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on voit au-delà de ce qu'on voit, au-delà des gens aussi formidables soient-ils ou aussi... Il va falloir qu'on perçoive ça. Donc, comment déplacer le regard justement de... Surtout dans un lieu que tout le monde croit connaître, parce que tout le monde croit connaître l'école, puisque tout le monde est allé à l'école et tout le monde a des histoires à raconter sur l'école et tout le monde a un ressenti. Donc, tout le monde sait ce que c'est le collège. Je pense qu'en fait, on ne sait pas, mais parce qu'on n'est qu'à une place. Donc, le documentaire, justement, va permettre qu'on voit autre chose de ça. Donc, toute la question, du coup, est de se dire de quelle manière raconter ça pour qu'on voit au-delà de l'apparence, d'une certaine façon. Et donc, je me suis dit que l'essentiel, ce serait surtout que le spectateur ne se... de la même manière que moi quand on me racontait les histoires, ne soit jamais d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire qu'il soit ou plus exactement qu'il soit toujours d'un côté puis de l'autre. Puis d'un côté puis de l'autre. C'est-à-dire qu'il passe sans cesse du côté du professeur puis du côté de l'élève puis du côté du professeur qui se disent ah non, mais là, le professeur a absolument raison. Ah mais non, là, non, pas du tout. La scène suivante, il faut que ce soit l'élève qui a raison et puis la scène suivante, ce sera le professeur. Et que donc, finalement, ils se disent ça ne dépend pas des personnes. Il y a quelque chose d'autre qui est au travail derrière ça. Et l'autre chose que je me suis dite aussi, c'est que ce serait important de filmer toute l'année scolaire parce que si je prends un moment, le début, il n'y a pas énormément de choses à résoudre donc on ne voit pas la complexité. Si je prends trop en cours, on ne voit pas l'accumulation, c'est-à-dire tout le début de l'histoire qui fait qu'à un moment donné, les professeurs sont à bout et décident de faire par exemple un conseil de discipline. Et donc, il est très important de filmer tout au long d'une année scolaire pour que justement on comprenne ce scénario à l'œuvre. Donc ces deux choses-là, ce qui sont des choix déterminants dans la manière dont j'allais travailler, sont vraiment là pour permettre de déplacer le regard. Après, la difficulté, c'est comment à partir de là convaincre un principal et une équipe éducative que je sois là toute une année scolaire, tout le temps et que je puisse être dans différents endroits, mais en tout cas possiblement dans ceux que je choisis où je pense qu'il est important d'être. Par exemple, un conseil de discipline, par exemple, un conseil de classe, évidemment dans la salle de classe, etc. Quand j'ai fait ce film, c'était dans les années 92. Il y avait encore très peu de films de tournées dans les écoles. Il n'y en avait même pas. Donc quand je suis allée voir l'inspecteur d'académie, il m'a dit « Bon, écoutez, si vous trouvez un directeur suffisamment fou pour se laisser filmer comme ça, allez-y. » Mais enfin, voilà. Il n'avait pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un endroit où ils acceptent ma présence. Au départ, les gens étaient très contents. « Oui, c'est formidable, etc. mais il ne faudra pas aller dans tel endroit, mais il ne faudra pas aller à cet endroit. Or, moi, il est important que je puisse raconter des histoires dans tout leur développement et en passant aussi par parfois le conseil de discipline, etc. » Et finalement, j'ai trouvé un endroit sur les 52. J'ai trouvé un principal qui a accepté. Et la raison pour laquelle il est accepté est intéressante parce que justement, ça concerne la place. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Voilà, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça va très, très vite. Chaque année, ça va très, très vite. Arrivé à la fin de l'année, je ne sais pas ce que j'ai vécu. Je ne comprends pas. J'arrive à la fin et je suis incapable de raconter ce que j'ai vécu pendant cette année scolaire. J'ai toujours l'année dans le guidon. Les événements se bousculent l'un après l'autre. On arrive à la fin et voilà. Il me dit « Voilà, moi, j'ai besoin qu'on me raconte cette histoire d'une place, justement, qui n'est pas la sienne et qui n'est pas celle de l'équipe, évidemment. Et du coup, il avait besoin de quelqu'un qui vienne filmer comme ça le quotidien et qui ne soit ni dans l'équipe éducative, ni un élève, ni l'éducateur, ni la... Voilà, qui soit le réalisateur. Et donc ça, c'était... Cet enthousiasme qu'il avait, malgré les craintes que ça pouvait susciter, parce qu'il savait que ça allait être compliqué, a été à la base de la possibilité de faire ce film. Ce qui fait que ça entraînait tout le reste de l'équipe des professeurs et des élèves. Et donc après, dans cette institution, qui est une institution extrêmement figée, quand même, un collège, chacun à sa place, il fallait que moi, je trouve la mienne avec mon ingénieur du son, puisqu'on était deux, moi, je fais l'image. et une place à laquelle je puisse filmer ces histoires sans... en garantissant que je puisse rester une année scolaire, c'est-à-dire sans déranger, parce que si je dérange trop, c'est fini. C'est un lieu où on peut très vite être éjecté. Il y a plein d'enfants qui se font éjecter chaque année parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans ce lieu quand même extrêmement formaté. Et donc voilà, ce qu'il fallait, c'est que chacun comprenne que j'étais ni d'un côté ni de l'autre. Et je vais vous raconter une anecdote que je trouve très... qui est très intéressante par rapport à ça et que les élèves... enfin, où les élèves je trouvais ont été très fins, c'est que donc pendant les repérages, je suis allée passer dans toutes les classes expliquer aux enfants et aux professeurs que donc j'allais pendant un an filmer toutes les histoires qui allaient avoir lieu autour des problèmes de discipline. Et donc que j'allais filmer dans les classes quand ils seraient convoqués dans le bureau de la conseillère d'éducation ou dans le bureau du principal ou avec leurs parents. Et puis une fois que j'avais expliqué ça, je me mettais, vous voyez, comme si là on était en cours, je me mettais là, devant, pour regarder comment ça se passait, le cours, et puis qu'ils me voient aussi, qu'ils puissent... et pendant un des cours, c'était un cours de technologie, il y a un professeur, donc ce professeur va dans son petit cagibi, il a rangé son matériel pour chercher quelque chose et puis là, il y a un élève du premier rang qui se lève et ça, qui l'enferme dans le cagibi. Bon. Et puis alors, le professeur, évidemment, tambourine à la porte, ouvrez, ouvrez la porte, etc., tous les élèves se tournent vers moi, je ne dis rien, le professeur continue et tout, puis bon, ça a duré comme ça cinq minutes qui, moi, m'ont semblé extrêmement longues. Au bout de cinq minutes, quand même, il y a un élève qui s'est levé et qui lui a ouvert la porte. Et évidemment, question du professeur, question qu'on entend tout le temps dans l'école, c'est qui a fait ça ? Et là, tous les élèves se tournent vers moi et disent madame, elle a tout vu. Ah oui, j'avais tout vu, effectivement, donc elle peut vous dire, elle a tout vu. Et bien là, j'ai dit non, moi, je ne dirai rien, je ne dirai rien, je ne suis ni un élève, ni le professeur, ni le surveillant, je ne suis pas le surveillant, celui qui surveille, qui voit et qui punit, je suis réalisatrice et moi, je vais raconter des histoires. Voilà, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Et ça, je peux vous dire, j'ai trouvé ça génial parce que là, ils ont fait en sorte de savoir qui j'étais et à quelle place j'étais. Place qui était fondamentale parce que s'ils avaient imaginé, si je leur avais dit, évidemment, si j'avais parlé, si ou quoi, enfin bref, même si j'avais ouvert la porte, je pense que ma place était foutue. Je n'aurais pas été à cette place qui m'aurait permis de justement me mettre, faire en sorte qu'ensuite dans l'histoire, on soit d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre et qu'à travers tout ça, on puisse voir l'institution. Et donc, j'ai trouvé les élèves absolument géniaux et je suis sûre qu'une fois qu'ils sont descendus en cours de récréation, ils ont raconté à tous les élèves l'histoire et qu'à ce moment-là, mon repérage était fait et bien fait. Parce qu'ils avaient compris ce que je voulais faire et il y avait une espèce de pacte tacite qui m'a permis de rester toute l'année. Je n'ai jamais eu aucun problème ni avec les professeurs ni avec les élèves, même si je ne cache pas que des fois, j'avais envie d'aller défendre certains élèves ou d'intervenir de temps en temps, mais jamais je ne me suis permise de le faire pour pouvoir aller au bout de ce travail, de ce tournage. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, c'était pour un peu indiquer comme ça une première manière de faire, on va dire, de déplacer le regard pour essayer de raconter des histoires qui permettent d'aller au-delà de ce qu'on voit, au-delà des personnes pour essayer de viser l'institution. Alors je vais vous montrer un petit extrait qui justement est un peu frustrant parce qu'il faut voir l'ensemble du film pour... Mais dans cette scène, on a ce moment où on passe d'un point de vue à l'autre. Souvent, c'est devenu un feuilleton documentaire, six fois trente minutes. Souvent, c'est à l'intérieur même de chaque épisode que ce déplacement se fait, ce déplacement du regard entre chacun des protagonistes mais qui permet en même temps à la fin de voir l'institution. Là, c'est à l'intérieur de la scène, donc c'est cette scène-là que j'ai choisi de vous montrer comme extrait. Voilà, donc on peut montrer l'extrait de la loi du collège, s'il vous plaît. Ce soir, il y a conseil de discipline. Mes sincères salutations distinguées. Donc là, c'est dans la scène elle-même qu'on voit comment les choses, voilà, les a priori se déplacent. Bon, il faut bien voir que dans le film, ce principal et son équipe éducative, on les voit assez formidables. Évidemment, quand on arrive comme ça sur le conseil de discipline, on a tout de suite envie d'être du côté de l'élève mais quand on a suivi tout le feuilleton, on a vraiment envie qu'ils arrivent à trouver des solutions aussi. Enfin voilà, on est vraiment toujours pris entre ces deux, dans un mouvement comme ça d'aller-retour qui permet qu'à un moment donné, on comprenne qu'au fond, quoi qu'ils fassent, ils sont bloqués par le fonctionnement de l'institution qui ne leur permet pas d'inventer de nouvelles règles de créer quelque chose qui pourrait leur permettre de trouver des solutions adéquates et singulières par rapport à chacun des enfants. Voilà, donc ça, c'était un... On va dire que c'est des lieux comme ça. La personne que j'avais filmée après au Courtil, donc l'institution qui accueille des enfants psychotiques, disait qu'il y avait des institutions paranoïaques et des institutions schizophrènes. Les institutions paranoïaques, c'est les institutions où, en fait, les places sont posées d'avance et dans lesquelles on ne peut absolument pas bouger, en fait, et les institutions schizophrènes, c'est les institutions justement qui s'inventent en recevant, pour accueillir la différence et qui vont se transformer pour ça. Moi, j'ai fait beaucoup de films, en fait, au début, dans des lieux, des institutions, on va dire, paranoïaques. j'ai filmé en prison, j'ai filmé dans une télévision commerciale qui, d'une certaine façon, n'accueille absolument pas la différence. Donc, j'ai filmé, montré comment une télévision commerciale fait des programmes pour valoriser des espaces publicitaires, donc dans une espèce de mécanique très forte. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de, après avoir fait un autre film qui s'appelle Histoire d'un secret, dont je ne vous parlerai pas là, j'ai eu envie de filmer justement dans des, enfin, je ne les appelais pas comme ça, des institutions schizophrènes, enfin, en tout cas, des endroits où les gens pourraient changer de place et où moi-même aussi, je pourrais changer ma place en tant que réalisatrice. Donc, ne pas être dans cette position-là, donnée quand même par le lieu, imposée par le lieu, mais où je puisse, moi aussi, l'inventer et la réinventer au fur et à mesure du tournage. Donc, j'ai eu envie d'aller filmer des gens qui changent leur monde sans attendre le grand soir. Donc, j'ai cherché, j'ai visité des communautés. Et puis, un jour, j'ai lu une brève dans un journal qui parlait d'une coopérative dans laquelle les ouvriers étaient particulièrement heureux de travailler du fait que ce soit une organisation de coopératives. et je me suis dit, ben voilà, voilà un lieu où finalement, en changeant l'organisation, les gens arrivent à trouver une nouvelle manière de vivre, se réinventent leur quotidien et je vais aller voir là. Donc, j'ai visité énormément de coopératives et je me suis rendu compte qu'il y avait... Enfin, je vous passe les détails du repérage, etc. Enfin, et finalement, j'ai décidé donc de filmer une entreprise qui essaie de se transformer en coopérative pour filmer ce processus de transformation. Ce déplacement, on pourrait dire, du regard que les gens ont sur eux-mêmes et qui fait qu'à un moment donné, ils vont oser devenir les propriétaires et les actionnaires de leur propre entreprise et devenir leur propre patron. Parce que ce que j'avais constaté en écoutant les salariés, c'est qu'au fond, là encore, le scénario, c'est pour ça qu'on peut faire des documentaires, parce que le réel se répète. Il se répète en macro et en micro. En micro, parce que quand on discute, souvent on répète les mêmes choses. J'ai déjà dû répéter plusieurs fois la même chose moi-même là. Et puis en macro, parce qu'effectivement, on retrouve des scénarios. Et donc, en général, ce qui se passe, bien sûr, il y a des variantes, heureusement, mais c'est que les salariés, au moment où il y a une entreprise qui fait faillite et où ils décident, ou les cadres, parce qu'en général, c'est les cadres qui pensent à ça, se disent, tiens, si on transformait notre entreprise en coopérative, si on l'a rachetée d'une certaine façon pour devenir maître, nous, de cette entreprise, et donc au moment, ils vont en parler à l'ensemble des salariés. En général, ce qui se passe, c'est que les salariés, d'abord, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils se sentent impuissants, incapables, dans l'incapacité de diriger une entreprise. Ils pensent que le savoir, c'est le patron qu'il a et qu'on passe ce savoir-là. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance dans les autres salariés avec qui ils travaillent. Et voilà, donc ils se disent, on ne va pas y aller, on ne va pas mettre un mois de salaire parce qu'il faut mettre un mois de salaire. On ne va pas mettre un mois de salaire dans cette chose, c'est trop risqué, c'est trop de travail et on ne sera pas capable. Et puis au fur et à mesure qu'ils réfléchissent à ça, qu'ils se réunissent et tout ça, petit à petit, ils commencent à connaître les autres salariés avec qui ils travaillent, ils commencent à comprendre les choses et puis en plus, il y a des gens qui s'occupent comme ça des coopératives qui viennent un peu les aider, les former et au fur et à mesure, ils se disent, mais en fait, si on est capable, on peut y aller et quand ça se passe bien, ils rentrent, ils créent la coopérative et puis ça les transforme vraiment. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils se disent, mais oui, on est capable, on n'a pas besoin de patron et ça leur donne une espèce de renaissance d'une certaine façon. C'est une émancipation, une renaissance absolument formidable et qui fait que même certains disent que le rapport dans leur couple change, le rapport au monde, le rapport à la politique, enfin, voilà. Et donc, c'est cette transformation intime que moi, j'avais envie de filmer en pensant aussi que forcément, ma place à l'intérieur de ce tournage allait aussi se déplacer. Donc, pour pouvoir filmer ça, il fallait que j'arrive au tout début, tout, tout, tout début, la première fois que les salariés entendent parler d'une coopérative. Donc, je me mette à l'endroit où je sois, en fait, un peu en avance sur l'ensemble de l'histoire, que je puisse vraiment être en avance par rapport à eux pour pouvoir saisir les premiers moments parce que la transformation, il fallait que ça commence vraiment là. Donc, j'ai contacté les antennes régionales en leur expliquant mon projet de façon à ce que, dès que des cadres les appellent parce qu'ils voulaient transformer leur entreprise en coopérative, de façon à ce qu'ils m'appellent. Et à ce moment-là, j'arrive et je commence à filmer sans avoir parlé aux gens, sans avoir, voilà, dans un geste qui n'est pas du tout habituel chez moi puisqu'en général, j'ai plutôt envie de parler beaucoup aux gens avant de commencer le film. Mais là, il fallait que je commence le film dès ce premier jour où les salariés entendraient le mot coopérative et se demanderaient ce que c'est et auraient peur et voilà. En plus, ce sont des toutes petites scènes, ce sont des choses, si on n'a pas un peu repéré avant, enfin, pas mal repéré et compris ce qui allait se mettre en place, on ne peut pas les voir parce que ça passe très, très vite et on peut se dire bon, je le filmerai dans une semaine mais une semaine après, c'est fini, ils s'en sont déjà à la phase suivante puis après, voilà, c'est une transformation donc il faut être là vraiment au moment cruciaux qui sont des petites scènes qui ont lieu de façon assez, enfin, voilà, qui sont, qui vont durer cinq minutes dans une journée, vous voyez, c'est quelque chose de très, donc il faut être vraiment très, très à l'affût et donc avoir pu anticiper le scénario pour être à la bonne place. et donc je suis arrivée, bon, après avoir vu plusieurs entreprises qui essayaient de se transformer en coopératives, finalement, je me suis installée dans une qui était une entreprise de lingerie féminine et effectivement, les premières scènes que j'ai filmées avec les femmes, voilà, première réunion, elles entendent parler de la coopérative et juste après, enfin, très rapidement, c'est tout de suite, mais comment, il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on paye pour travailler, puis moi, je n'ai pas confiance dans les autres et puis, enfin, voilà, on sentait la peur et le sentiment d'incapacité et puis de toute façon, on n'y connaît rien, on est nul, enfin, on ne peut pas, enfin, voilà, dans une espèce de position comme ça, d'infériorité et là où c'était intéressant, c'était aussi une position comme ça par rapport à moi, comme je ne les connaissais pas, j'étais un peu obligée de leur tirer les verres du nez, de les faire parler, il n'y avait pas de complicité puisque, voilà, et au fur et à mesure, donc, je suis restée trois mois, j'ai filmé tous les jours, j'arrivais en même temps qu'elle au travail, donc, le troisième jour, elles se sont dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là ? Je leur ai dit, mais oui, je vous expliquais, je vais venir longtemps, elle me disait, mais nous, on n'a rien à dire, on n'est pas intéressante, notre histoire n'a aucun intérêt, une coopérative, ça n'a aucun intérêt, enfin, il y avait une dépréciation comme ça totale à la fois d'elle-même et de l'histoire dans laquelle elle était, alors que moi, je savais bien que cette histoire, elle allait être passionnante, mais elle, elle ne le savait pas encore. Et puis, au fur et à mesure, à la fois parce que je passais énormément de temps dans cette entreprise avec elle, tous les jours que je parlais avec elle, je filmais très très peu, c'est vraiment, je n'ai jamais aussi peu filmé parce que c'est des toutes petites scènes, que quelque chose se transformait à la fois entre elles et puis se transformait aussi dans le rapport au film. C'est-à-dire qu'alors qu'au début, j'étais obligée un peu d'être à la place de l'intervieweuse, place que je n'aime pas du tout, enfin, qui est vraiment, voilà, petit à petit, ça s'est justement renversé. C'est-à-dire que c'est elle qui venait me chercher. Et elle me disait Mariana, on a quelque chose à raconter, on a quelque chose à dire. Il y a même eu une fois où il y a, enfin, même plusieurs fois, où je passe dans un couloir et puis il y en a une qui, une salariée qui vient me chercher, elle me dit là, on a eu une super discussion autour de la coopérative et vous n'étiez pas là. Elle se dit, ben ouais, c'est pas grave, on vous la refait. Et elles ont refait la scène. Tellement elles étaient, elles se, à un moment donné, voilà, elles avaient conscience, quelque chose se transformait dans la perception qu'elles avaient d'elles-mêmes, dans la perception qu'elles avaient, par le fait de faire la coopérative, bien évidemment, et aussi par le fait de ma présence et de ce qu'elles percevaient de ma présence et du film. Elles avaient envie de participer à cette histoire, elles la vivaient et elles avaient envie de la raconter. Et donc, ces femmes qui, au départ, n'étaient pas du tout politisées, mais pas du tout, même que quand j'étais arrivée dans le lieu, je me disais quand même, ça aurait été bien s'il y en avait quelques-unes, etc. Mais bon, par ailleurs, c'est un lieu formidable. Et puis ces femmes, voilà, il y avait plein d'intérêts dans cet espace, dans cette entreprise. Mais ces femmes qui n'étaient pas du tout politisées, en fait, au fur et à mesure, elles se sont politisées de façon, par la pratique, par le, voilà. Et malheureusement, malheureusement, donc, la coopérative, elle l'a créée. Enfin, je vous raconte l'histoire. La coopérative se crée, ces femmes se transforment, elles ont décidé d'y aller. Chacune y va et tout. Elles vont mettre un mois de salaire. Elles sont prêtes, etc. Le patron, lui, qui était complètement resté en dehors, comme il voit que la coopérative, ça marche, il veut rentrer aussi dans la coopérative. Les salariés, elles n'ont pas du tout envie que le patron rentre parce que, ça y est, alors qu'au début, le patron, il était dans toute sa toute puissance, là, elles ont renversé le regard. Et donc, elles n'ont pas envie du patron. Et leur patron, enfin, le patron, du coup, c'est une chose qui est une supposition, mais il semblerait qu'elle soit juste, a fait en sorte qu'elle perde le client principal. Et donc, la coopérative ne peut pas se faire. Non pas pour des raisons humaines, mais pour des raisons économiques, elle ne peut pas se faire. Et là, ce qui est très étonnant, c'est que les femmes m'ont dit, voilà, nous, c'est surtout des femmes, c'est-à-dire des femmes, nous, on a vécu les trois mois les plus beaux de notre vie de salariés. donc, nous, on ne veut pas que le film se termine tristement, comme on voit la télé, les gens qui pleurent, etc. On sait qu'on va être au chômage, on sait que c'est terminé, qu'on ne va pas faire de la coopérative, mais nous, on a envie que les autres qui voient le film, que les spectateurs qui voient le film, ils aient envie de faire comme nous une coopérative. Donc, on voit là à quel point elles se sont politisées, c'est-à-dire que les autres, c'est plus important qu'elles, enfin, je veux dire, elles ont une vision comme ça, une vision du monde qui ne s'arrête pas juste à leur destin particulier ou à le destin de leur entreprise. Elles ont envie de raconter quelque chose aux autres. Et là, elles m'ont dit, Marina, il faut que vous trouviez une solution pour que la fin ne soit pas triste. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir le temps que, quelle fin on pouvait faire pour raconter, voilà, et je vais vous la montrer. Le poulet que tu devais amener. Oui, mais moi, je veux bien, mais après, tout le monde rigolait. Michel ! On est dans une belle vue, là. Voilà, donc, dans ce film, en fait, ce qui est... Enfin, moi, ce que j'avais envie de filmer, c'était vraiment la transformation intime, mais ce qui est difficile de... Enfin, ce qui est quelque chose qui est... J'avais imaginé tourner sur plus d'un ou deux ans, en fait, quand la coopérative aurait été créée. Et comme la coopérative ne se crée pas, je m'étais dit, bon, ça ne va peut-être pas se voir. Et finalement, finalement, ça se voit parce que ces femmes changent tellement aussi face à la caméra, enfin, face à la caméra dans leur place, justement, dans le film, que ça raconte cette transformation-là parce que je pense qu'elles se sont transformées face à la caméra parce qu'elles se sont transformées dans l'entreprise. C'était vraiment... Et c'est là que c'est intéressant. C'est que dans un lieu où, justement, je pouvais changer de place et avoir des rôles, un rôle différent parce qu'au départ, j'étais un peu cantonnée parce qu'elles ne me connaissaient pas et puis parce que je n'avais pas pu dans l'entreprise telle qu'elle était et très figée aller beaucoup plus loin. Au fur et à mesure qu'elles prennent le pouvoir dans l'entreprise, je peux avoir plus de place. Et du coup, c'est aussi ce changement-là qui permet que quelque chose se raconte d'elle et que notre regard sur elle et le regard sur elle-même change. Et donc, cette communie musicale que j'aurais proposé de faire, c'est parce que comme elle me disait qu'elle voulait que la fin ne soit pas triste, qu'on ne soit pas juste dans la déception. C'est vrai que quand on voit le film arriver à la fin, on est vraiment déçus que ça ne marche pas. Je m'étais dit que je ne vais pas leur demander de dire ça comme ça. Ça ne sera pas assez fort. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de registre. Et donc, je leur ai proposé d'écrire une chanson qui raconterait ce qu'elle ressentait et que moi, je trouverais un musicien pour très rapidement le mettre en musique et leur faire chanter cette chanson. Elles ont trouvé l'idée formidable et donc, c'est elles qui ont écrit les paroles et après, on a filmé pendant trois jours cette mise en scène où évidemment, elles ne sont plus du tout à la même place qu'au départ et qui a été trois jours, ça a été trois jours absolument extraordinaires parce que ces femmes donnent vraiment, chacune donne une voix. Donc, ce n'est pas une voix comme dans la coopérative, une personne, une voix, un vote, mais chacune donne de la voix pour donner sens à ce qu'elles ont traversé. Voilà, donc ça, c'était un... Comment, en se déplaçant, donc évidemment, à la fin, je ne suis plus du tout à la même place qu'au début quand je commence le film. Moi-même, je deviens un peu... Voilà, en tournant cette comédie musicale, c'est presque une scène de fiction. Mais comment ce déplacement de ma place à l'intérieur de l'entreprise permet de raconter quelque chose de leur transformation. Et ensuite, donc, le troisième exemple qui va faire écho avec ce que vous nous donnez de voir au début, enfin, le film dans la terrible jungle, c'est que donc, j'ai eu envie de... à un moment donné, de filmer ce qu'on peut appeler la folie, je préfère le mot la folie qu'handicap, et j'ai cherché un lieu où je puisse comprendre, dans cette obsession que j'ai de comprendre, de comprendre l'autre et de voir à travers les yeux des autres, j'ai eu envie de trouver un lieu où je puisse commencer à comprendre quelque chose, même si je sais bien qu'on ne peut pas tout comprendre, de ce qu'on peut appeler aussi des psychotiques ou des autistes, donc j'ai cherché cet endroit et j'en ai vu plusieurs qui me décevaient parce que je trouvais que justement, ils n'essayaient pas de voir le monde autrement, en tout cas, ils plaquaient sur ces enfants leur vision, leurs critères, leurs qualificatifs, leur... voilà, et même s'ils étaient extrêmement bienveillants, je trouvais qu'ils ne m'aidaient pas à comprendre et que je n'arrivais pas dans ces lieux à comprendre. Et puis un jour, je suis arrivée dans un endroit qui s'appelle Le Courtil, qui se trouve en Belgique, mais juste à la frontière française et qui est orienté par la psychanalyse. Je n'y allais pas avec... Je n'avais aucun a priori sur la psychanalyse, je ne suis pas une spécialiste du tout, mais donc je suis allée voir et là, j'ai été absolument... Enfin, ça a été une espèce de bouleversement parce que c'est un endroit où ils considèrent chaque enfant, parce qu'ils accueillent surtout des enfants, chaque enfant comme une énigme à comprendre. C'est-à-dire, et c'est là qu'ils ont utilisé le mot d'institution schizophrène, c'est-à-dire qu'ils accueillent la différence de chaque enfant et ils essayent de trouver avec chaque enfant sa solution singulière qui va lui convenir à lui. Et pour trouver cette solution, ils sont dans une espèce de... Donc, ils vivent avec eux tous les jours, ils dorment là, enfin c'est... Mais ils sont dans une espèce d'observation active, ils font des choses avec eux pour essayer de comprendre ce qui fera du bien à chacun et quelle est la structure, la structure, la manière dont ils voient le monde, la manière dont ils perçoivent l'espace, la manière dont ils perçoivent le temps, la manière dont ils perçoivent leur corps, la manière... Voilà, pour chacun de façon singulière. Ils n'essayent pas du tout de leur inculquer une manière d'être, une manière de faire ou de leur apprendre, comme pourraient le faire des comportementalistes par exemple, non, ils essayent vraiment de rentrer dans la singularité de chacun et par une espèce d'interrelation et une observation. Donc quand je suis arrivée dans cet endroit, je n'ai rien compris, je n'ai rien compris aux enfants et je n'ai rien compris à leur travail. Par exemple, je vous donne juste un exemple, première petite fille que je vois, elle s'assoit à côté de moi, elle est très gentille, très tendre, etc., bon, super, je me dis, après elle va jouer, bon, et puis, dix minutes après, on rentre dans la cuisine et là, elle prend tout ce qu'il y a sous la main et elle me les lance, elle lance la farine, elle lance les fourchettes, les couteaux, voilà, elle devient extrêmement violente donc là, je vais voir l'intervenante un peu interloquée, je n'ai pas de caméra, bien sûr, c'était début des repérages, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, cette petite fille était très tendre, très gentille, puis là, elle est très violente et puis là, elle me dit, bon, elle n'était ni gentille et là, elle n'est pas violente, ce n'est pas du tout ça. Alors, je t'explique, alors, rapidement, elle me fait un, ils n'ont pas fait souvent de m'expliquer de cette manière-là mais c'était juste pour me dire, voilà, elle a un problème, elle n'arrive pas à se détacher des gens, à se dire, moi, je m'arrête là et l'autre commence là, la relation à l'autre étant évidemment ce qui est très compliqué pour ses enfants et du coup, elle se colle à toi et à un moment donné, comme ça lui est insupportable, elle gèle des choses pour se détacher de toi. Voilà, elle me fait un résumé pour juste que je me dise bien qu'il ne faut pas que je plaque ma manière de voir sur ses enfants et en fait, tout le travail que, donc, je partageais le quotidien avec ses enfants, avec ses intervenants, j'assistais à tous les ateliers, dans les repérages, etc., et puis après, j'assistais alors aux réunions qui font 100 pour essayer de raconter ce qu'ils voient. Ils racontent et puis, au fur et à mesure qu'ils racontent, ils voient les choses autrement et ça, j'ai trouvé passionnant parce que là, on assistait vraiment en direct au déplacement du regard et c'est pour ça que ce lieu, je me suis dit, ils font la même chose que ce que j'essaye de faire en cinéma, c'est-à-dire, ils essayent de déplacer leur regard et de voir, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur le collège, de voir au-delà de ce qu'on voit, c'est-à-dire, on voit quelque chose mais ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on voit et il faut voir autre chose, quoi. Il faut voir la structure singulière de chacun de ces enfants et donc ça, c'est un exercice absolument extraordinaire qui, moi, m'a complètement fascinée. Donc ce qui m'a fascinée, c'était à la fois ces enfants, de les comprendre, d'arriver dans le film à faire en sorte que le spectateur va déplacer son regard sur ses enfants, vraiment qu'ils vivent l'expérience que j'ai vécue et qu'en même temps, ils vivent le moment même où le regard peut se déplacer. C'est-à-dire que je voulais à la fois que le spectateur ait vu une scène et qu'ensuite, en écoutant les intervenants, non pas qu'ils aient la vérité, les intervenants, de toute façon, ils ne pensent pas qu'ils l'ont et elles changent tout le temps, cette vérité, mais qu'en écoutant les intervenants, ils se mettent à regarder autrement et qu'au fur et à mesure du film, ils aient vraiment cette expérience extrêmement précise du moment même où le regard se déplace. Voilà. Et donc, je me suis donc installée avec ma caméra. Alors, pour filmer les enfants, je filmais seule, je m'étais installée à racheter la caméra pour que, comme la question de l'autre, c'est vraiment leur question, leur rapport à l'autre, donc je voulais qu'ils aient une relation avec moi très précise. Donc, on m'a accueillie comme une intervenante à caméra, j'étais absolument libre, ma place n'était pas définie, j'étais pas à la cinéa, j'étais là, j'avais une caméra, il s'avère que j'avais une caméra et les enfants pouvaient faire avec moi, voilà, il y allait avoir des choses, je ne savais pas ce qui allait se passer, c'est un lieu parfaitement imprévisible puisqu'ils n'ont pas de... Ils font, ils inventent des choses au fur et à mesure, donc avec moi, ça allait aussi s'inventer pendant le tournage ce qui allait arriver et je filmais en parallèle de ce quotidien avec les enfants et de cette relation qu'ils avaient avec moi, je filmais aussi les intervenants en espérant que dans le film je puisse par des allers-retours comme ça déplacer le regard du spectateur et que filmer ce moment-là, que le spectateur soit saisi par le moment où tout d'un coup il voit autre chose que ce qu'il a cru qu'il avait vu. Donc je vais vous montrer un extrait qui est... En général, les scènes ne sont pas mélangées comme ça, là vous allez voir il y a une... C'est une très très large réunion où là c'est toute l'institution qui est réunie dans le film, en général c'est beaucoup plus intime que ça mais bon, j'ai pris ce moment-là parce que vous allez voir il parle du cadre et ça fait tout à fait écho à ce que vous avez vu dans la théorie de Le Gingue. En fait, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Voilà, donc on le regarde et puis après si vous avez des questions générales sur tout ce qui s'est dit on pourra discuter. Donc on peut passer le... Alors en fait c'est trois extraits qui vont être séparés par un petit bout enfin on va faire juste un... 30 secondes de pause pour aller... Voilà, c'est trois extraits différents du film donc c'est... J'ai choisi que une... En fait, il y a plusieurs personnages dans le film et là j'ai choisi de regrouper trois extraits qui concernent la même petite fille. En général dans le film il n'y avait pas... c'est la seule fois où il y a une juste imposition comme ça de ce qui est dit et des enfants. C'est plus... Enfin voilà, c'est la seule fois parce que bon... Mais dans la... Durant 1h45 c'est plus espacé enfin c'est pas aussi démonstratif. c'est un petit peu la manière dont on avait réussi à faire comprendre ça parce que c'était un peu plus pointu on va dire encore par rapport aux autres analyses. Mais voilà donc cette petite fille qui au fond pour qui la caméra le cadre vient rassembler son corps puisqu'en fait on voit d'autres moments il y a plein d'autres moments on la voit elle regarde sa main comme si c'était pas sa main elle regarde donc c'est... son corps était comme il disait mietté enfin c'est... ne fait pas un quoi ce qui... et le cadre cette petite fille pendant les repérages elle était toujours assise dans un coin elle ne bougeait pas elle était assez amorphe et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à filmer il y a quelque chose qui s'est passé elle a commencé à montrer des objets dans le cadre à ce moment là elle a saisi quelque chose du cadre et puis après ça a été son corps et puis après elle s'est mise à courir elle s'est mise à d'abord à marcher comme ça à se promener à courir enfin c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé par le cadre et évidemment quand j'ai vu dans la terrible jungle cette fonction du cadre qui rassemble ces enfants et qui fait que je pense ça a aussi mis en mouvement ces enfants et ça fait qu'ils sont rentrés dans ce film de Ombline et Caroline parce que justement le cadre a cette fonction de les rassembler et comme il dit très bien ça ne fait pas forcément écriture donc ça ne fait pas forcément récit ça ne fait pas forcément trace dans le temps mais à un moment donné ça permet de les rassembler voilà alors dans ce film c'était vraiment il y a plusieurs personnages il y a 4-5 enfants enfin personne 4-5 enfants et on a vraiment l'occasion de voir une chose et puis ensuite de le voir autrement sans cesse le film travaille là-dessus sur ce déplacement du regard qui est qui est un petit peu mon obsession voilà et ce dont je voulais vous parler alors je ne sais pas quelle heure il est je ne sais pas si vous avez la possibilité de poser quelques questions sur les différentes choses qu'on a vues sur ce que ça vous évoque il est 17h mais on a commencé avec un peu de retard oui oui enfin moi il n'y a pas de soucis si vous avez des questions si vous avez des questions donc une là-bas oui bonjour merci beaucoup pour la diffusion de ces extraits et aussi du premier film j'aimerais intervenir pour deux éléments déjà ce que vous dites à propos de ce déplacement du regard effectivement on est amené à changer notre propre regard en fait sur les différentes prises le cadre qui se déplace etc mais en fait ce que vous ne dites pas explicitement mais qui au final est formulé dans vos propos c'est que les enfants changent leur propre regard de leur situation en étant justement face à la caméra et moi c'est ça que je retire le plus quand vous faites le lien au final entre dans la terrible jungle et le dernier extrait que vous nous avez montré voilà donc pour cela merci beaucoup et ma deuxième intervention bon c'est un sujet qui n'a rien à voir avec ça mais comme vous êtes documentariste peut-être vous allez pouvoir m'éclairer vous avez dit une chose au début de la rencontre qui m'a mis la puce à l'oreille vous avez dit voilà les documentaristes sont souvent à la recherche de ce qu'on ne peut pas montrer ce vers quoi on n'a pas accessible d'ordinaire et en lien avec ça est-ce que vous avez rencontré des institutions étalées sur des terrains où on vous a d'abord accueilli et puis au final en fait après la diffusion de votre film on vous a dit non non ça ne nous plaît pas on va vous poursuivre ou alors on vous menace ou alors il y a des ça ne nous plaît pas ce que vous avez montré parce que je ne sais pas vous avez montré telle petite fille dénudée par le haut vous avez montré telle je ne sais pas il y a des choses qui frappent en fait qui sont marquantes et ces institutions ne s'étaient pas imaginées que ça allait passer à la caméra comment est-ce que vous faites du coup dans ce cas-là non mais ça ça ne m'est jamais arrivé ça ne m'a jamais arrivé parce que vous avez mis le doigt sur une chose très importante bon c'est quand même et c'est vrai que je n'ai pas assez parlé de ça c'est que les gens se transforment en étant filmés aussi enfin bien évidemment c'est à dire la relation qu'on a avec eux le film on le fait avec eux et donc il n'y a a priori aucune raison qu'à la fin ils soient ils refusent le film alors ça je parle des gens qui sont filmés effectivement l'institution elle-même pourrait le refuser parce que l'institution elle n'a pas vécu ça et puis effectivement elle peut avoir ouvert ses portes et après voilà donc ça par exemple les les coopératives enfin l'organisme qui s'occupe des scopes d'un point de vue institutionnel ils n'ont pas tellement voulu promouvoir le film entre nos mains pourtant moi je trouve que c'est une magnifique hommage aux coopératives mais parce que ça n'a pas marché économiquement et bien ils disaient quand même c'est pas un bon exemple voilà donc voilà le film est bien mais nous on veut une entreprise qui fonctionne et comme à la fin ça ne marche pas on n'en veut pas voilà ce qui est complètement absurde et ce qui ne gênait pas du tout tous ceux qui avaient participé au film bien évidemment d'ailleurs tellement ça ne les gênait pas qu'elles ont voulu cette fin gai mais l'institution n'avait pas traversé justement cette expérience elle elle était restée et les responsables de cette de cette organisation qui aide les coopératives à se mettre en place n'ont pas vraiment approuvé le film donc oui il peut y avoir une dichotomie il peut y avoir un refus institutionnel parce que ce n'est effectivement pas les gens qui ont participé au film et de ce fait là ils n'ont pas traversé cette expérience et ils peuvent du coup la rejeter en rejeter le résultat Merci de votre présentation je voudrais savoir un peu plus justement sur le travail de repérage quel est le moment du passage entre le repérage et le tournage et aussi savoir le moment du détachement comment sortir d'arrêter le firmage et sortir de ce contexte là en plus des institutions si marquées en fin de compte si particuliers comme ce que vous avez montré le repérage je trouve que c'est un moment essentiel il y a un film que j'ai fait sans repérage qui s'appelle l'assemblée qui était sur un mouvement le mouvement nuit debout donc là c'était vraiment mais bon c'est un peu à part c'est un moment c'est un moment qui permet de comprendre le lieu on va filmer qui permet de comprendre les scénarios possibles qui permet de mettre en place la manière dont on va travailler sur quelle durée sur est-ce que c'est sur trois mois est-ce que c'est sur un an est-ce que c'est une fois par semaine est-ce que c'est voilà qui permet d'imaginer l'organisation qu'on va mettre en place est-ce qu'on va tourner seul est-ce qu'on va tourner avec un âge et son est-ce qu'on va tourner avec quel type de caméra quel type de matériel voilà qui permet de rencontrer les gens d'établir avec eux un espèce de contrat tacite enfin qui n'est évidemment pas écrit mais où ils comprennent le film qu'on veut faire ou en tout cas une partie du film qu'on veut faire le début du chemin qu'on veut faire voilà et puis à un moment donné et puis qui permettent aussi de trouver les éléments qui vont permettre de convaincre les financeurs il ne faut quand même pas l'oublier et puis évidemment l'idée c'est que une fois que tout ça est prêt on commence à filmer et là ce qui arrive c'est évidemment pas forcément ce qu'on a imaginé c'est autre chose et il faut être ouvert à cet imprévu enfin à ce qui va arriver et que voilà et qui vient peut-être même aller à l'encontre par exemple pour Entre nos mains je pensais tourner un an deux ans et finalement je me retrouve à tourner trois mois avec une entreprise qui finalement ne devient pas coopérative etc mais l'essentiel va se raconter quand même donc voilà le repérage je pense qu'il est il est absolument fondamental il y a des en tout cas pour moi parce que j'aime aussi raconter des histoires et que pour raconter des histoires il faut que je je puisse en repérer les possibles sinon il faut que je puisse anticiper quand même un peu même anticiper pour pouvoir me laisser surprendre mais anticiper quand même voilà si par exemple j'ai pas fait des repérages sur les coopératives le moment où les trois moments très brefs où elles parlent de leur peur ces femmes je les aurais pas ils ne seraient pas je les aurais pas vraiment fait attention j'aurais été j'aurais été trop dans le enfin voilà d'abord j'aurais pas su regarder j'aurais pas su où aller filmer enfin il faut quand même avoir un peu une idée même si après évidemment les choses vont bouger et il va se passer des choses qu'on n'a pas prévues et même dans l'institution par exemple où j'ai filmé à ciel ouvert qui est une institution où on peut absolument rien prévoir c'est à dire qu'ils mettent en place un truc et ils font exactement l'inverse et on ne peut c'est pas ce qui va arriver aux enfants donc tout s'est fait je dirais dans l'après coup le film c'est globalement écrit dans l'après coup c'est à dire au moment du montage le moment du montage a vraiment été c'est là que j'ai vu comment pouvoir raconter tout ça et j'ai compris vraiment ce qui s'était passé mais malgré tout le repérage a été fondamental pour que j'arrive à voir au-delà de ce que je voyais et donc savoir comment filmer ça donc vraiment pour moi le repérage est important après il ne faut pas non plus s'épuiser ou épuiser les gens dans le repérage bien évidemment il faut à un moment donné se dire bon ça y est c'est bon là on est prêt et je sais comment je vais arriver avec quel matériel dans quel rythme etc même si tout ça après peut changer et puis après le détachement le détachement il est il est quand j'ai fait mon premier film moi je pensais je pensais que ces gens j'allais les voir les gens que j'avais filmé j'allais les voir c'était pas le collège j'en avais eu un autre avant que j'allais les voir pendant très longtemps ce qui parce qu'il y a une relation extrêmement forte qui se crée avec les gens qu'on filme eux vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis d'eux et puis en fait quand il n'y a plus la caméra enfin quand il n'y a plus le film c'est pas la caméra l'objet on s'en fout mais l'idée de cette idée qu'on est en train de faire un film qu'on est en train de raconter quelque chose qui enfin en tout cas pour moi plus grand que plus grand que plus grand que nous c'est quand même ça qui fait que les gens acceptent de se donner comme ça c'est qu'au fond ce que je leur explique c'est qu'on fait un film plus grand que nous cette histoire elle n'est pas que la leur elle est celle aussi d'autres gens mais quand on n'est plus en train de faire ça la relation elle est beaucoup moins forte c'est un peu comme une histoire d'amour quand l'histoire d'amour s'arrête on est content de voir l'autre mais c'est plus du tout avec la même émotion la même là c'est pareil et au fond ça s'arrête on se revoit on se retrouve on peut se recroiser par exemple je ne sais pas moi les femmes d'entre nos mains elles habitent Orléans donc à chaque projection de mes films à chaque nouveau film je tiens à aller présenter mon film Orléans je les invite et elles voient mes films à chaque fois et on est super content de se croiser mais cette chose extrêmement forte évidemment n'est plus là c'est toujours un peu la question de l'occupation des salles on ne peut pas trop déborder merci beaucoup Mariana de nous avoir parlé de ces choses avec autant de simplicité de limpidité de ces choses si importantes je crois dans la démarche documentaire voilà merci beaucoup Mariana et à la semaine prochaine où on recevra Avim Ograbi qui est un grand cinéaste également après Mariana à bientôt merci encore Mariana merci à vous merci à vous